Yo les gars c'est Sayy, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est tout pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau tuto Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo les gars c'est un tout nouveau concept de tuto que je vais vous faire Ça va être 10 astuces sur une map Sur Instagram je vous avais tout simplement demandé si je devais faire un tuto sur une seule map, ça serait laquelle Il y a eu 3 maps qui sont beaucoup beaucoup ressortis, donc on avait Littoral, Oregon et Clubhouse J'ai refait un deuxième sondage en proposant donc les 3 maps et celle qui a ressorti c'était Oregon Donc les gars dans les commentaires je vais tout simplement marquer un commentaire avec marqué Clubhouse, un commentaire avec marqué Littoral Donc pour le prochain tuto n'hésitez pas à liker celui que vous voudriez voir parmi ces deux l'un Et si jamais le concept vous plaît n'hésitez pas à aussi mettre un petit like et un autre petit commentaire en me disant Bah si vous avez aimé le concept même si vous avez des questions etc je réponds à tous les commentaires Les gars il y a pas longtemps j'ai réussi à regarder mes stats Youtube, il faut savoir qu'il y a seulement 15% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne Youtube les gars c'est le moment de le faire Si vous aimez mes vidéos, si vous la regardez régulièrement n'hésitez pas à vous abonner, vérifier Et puis voilà c'est un petit clic ça me fait extrêmement plaisir, je vous souhaite un bon visionnage Ok du coup les gars on est parti donc pour cette première astuce qui va être un petit trick avec Kaid Donc on se retrouve du coup au sous-sol et je vais vous montrer donc comment bande du trick que ce soit le mur qui mène à l'extrait bleu Et il attrape Meeching sans se la faire péter par un Kaid, par un Torn Twitch, par des Nade etc Donc je vous laisse avec l'extrait Et pour le deuxième trick avec Kaid on va se trouver donc au top au niveau de la Master donc pour le T1 Alors c'est vrai que c'est un trick un petit peu compliqué à faire et qui je vous avoue est à la fois fort si les gens le connaissent pas du tout Mais à la fois facilement cassable, genre soit ça passe extrêmement bien, soit c'est cramé dès le début Donc ça va vous tenter, si vous avez Kaid open sur Oregon je vous conseille de faire ça, c'est toujours fort Voilà je vous laisse avec l'extrait On enchaîne du coup pour la deuxième astuce qui va être un petit trick avec le drone de Flores Donc vous allez voir mais c'est un petit peu technique à faire mais si jamais vous avez pas de toucher, vous avez pas de Nade par exemple pour aller casser des bandits dans tous les conneries comme ça Donc voilà maintenant très peu de personnes la connaissent donc c'est sûr que ça peut surprendre Et la plupart du temps personne joue vraiment au niveau du T1 Donc voilà si jamais vous êtes sûr que vous avez droné le site, qu'il y a personne à ce moment là, vous pouvez casser la fenêtre Puis vite jeter votre petit drone, il va se passer donc ce qui se passe sur votre écran Donc c'est une astuce quand même extrêmement forte, on va pas se mentir les gars Mais à la fois c'est comme un peu celle d'avant, soit ça passe très bien, soit ça passe pas du tout Donc voilà après aussi il faut vraiment la one shot, faut pas la refaire plusieurs fois Imaginez que vous ratez une fois, vos adversaires vont voir que vous avez essayé de tenter de le petit trick avec Flores à travers la fenêtre Donc ils vont s'y attendre à un nouveau drone Donc c'est vraiment one shot et soit ça passe, soit ça passe pas du tout On enchaîne du coup avec la troisième astuce qui va être comment open le T1 seulement avec Ace Alors c'est une strat qui peut marcher sur plusieurs mobs Donc aujourd'hui c'est sur Oregon, on joue au monde sur Oregon Mais tout simplement si le mur a un bandit ou un mute avec Ace, si le sol c'est un sol cassable Comme vous allez voir donc sur le screen, si vous jetez un Ace par terre collé au mur Donc vers le bandit ou vers le mute, vous allez pouvoir donc casser à la fois le bandit et faire une toute petite open Et donc du coup une fois qu'il n'y a plus le bandit ni le mute, vous allez pouvoir open tranquillement Donc c'est vrai que c'est un BP où il n'y a pas forcément besoin d'avoir Flores comme sur le trick juste avant Si vous avez Ace d'open, c'est on va dire une open gratuite Maintenant voilà, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on perd aussi un Ace Donc c'est sûr qu'on peut le faire au niveau de la school, donc juste en dessous de la pièce en dessous Avec un Ace, un Zofia, un Buck avec une grenade Mais c'est vrai qu'avec un Ace c'est beaucoup plus rapide Et surtout les adversaires ne vont pas du tout s'y attendre Imaginons qu'il y en a un qui va peut-être jouer en dessous parce qu'il sait que vous allez jouer soit Zofia soit un Ace pour aller casser les bandits Et vous allez clairement prendre les Brains parce que je pense que personne s'y attend à open seulement avec un Ace ce mur là Toujours dans la troisième astuce pour aller open des murs C'est une astuce qui est beaucoup beaucoup plus connue et qui maintenant est très ancienne Mais peut-être une petite piqûre de rappel pour ceux qui ne savaient pas peut-être à quel endroit il faut poser exactement Ou même peut-être des gens qui ne connaissaient pas du tout cette astuce C'est pour tout simplement ouvrir le mur de la kitchen Donc vous allez devoir vous rendre au top de la petite tower, donc de la small tower Et vous allez devoir poser votre bridge, donc où je vais la poser Vous allez casser en fait à partir du milieu jusqu'au top une très grande open, donc une open de termites Une fois open vous allez pouvoir avoir des bêtes de ligne, donc sur la porte kitchen Sur la porte du couloir blanc, si il y a une rota toilette, etc. Et vous allez tout simplement aussi pouvoir rentrer par cet open en sautant Et pouvoir peut-être faire une petite plante derrière Donc on en reparlera du coup dans une autre astuce qui va suivre dans pas longtemps Au niveau des plantes défauts de chaque BP Mais vous allez voir que ici c'est une très très belle plante défauts avec une très belle cover qu'on va avoir derrière Donc au niveau de l'escalier de la small tower On enchaîne du coup avec l'open au niveau du mur attic Alors là c'est une open que moi je vous conseille de faire et que moi je fais tout le temps et qui passe tout le temps Vous allez tout simplement venir dans le coin, donc à droite avec votre petit maverick Et tracer un genre de cercle pour pouvoir passer une fois dedans, donc allonger Voilà, il faut savoir qu'une fois qu'on rentre par ce petit trou, on est cover Donc par ce qui est devant nous, ce genre de meuble Ce que je vous conseille aussi de faire les gars, ça va être à gauche De faire un genre de petit trou, vous allez pouvoir jeter une nade Je vous conseille de faire d'abord le petit trou, puis le trou à droite Donc au niveau de la, on va dire, de la rota Voilà, je vous conseille très très fortement les gars de faire ce petit trou à gauche De jeter une petite nade, même si il y a un dagger, ça peut toujours faire une petite pression Le mec peut bouger parce qu'il a vu la nade Vous allez donc pouvoir avoir le temps de passer par le petit trou Pour pouvoir push dans le grenier, enfin bref Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire avec Maverick au niveau de ce mur Donc je vous le conseille aussi, c'est extrêmement fort On enchaîne pour la quatrième astuce Qui va être cette fois-ci une ligne en attaque Donc qui va se jouer au niveau de la verticalité On va donc se retrouver au top de la big tower Et si vous passez exactement à cette fenêtre Vous allez tout simplement avoir un sol en bois Donc sur tout le top, jusque là je vous apprends rien Mais si vous mettez vraiment dans le corner de la fenêtre Et que vous allez mettre un coup de marteau, un coup de bug Ou une bridge, bref, une connerie dans le genre Vous allez tout simplement avoir vu sur les stairs Qui sont juste en dessous, et c'est une ligne qui est Extrêmement forte, si par exemple vous avez un teammate Qui va aller open, voilà, comme si il y a Maverick par exemple Juste avant, le Maverick fait ses petits trous Il y a de fortes chances, bah de simplement qu'il se fasse back Et je pense que si vous jouez R6, vous avez déjà fait ce back Jamais vous avez eu l'idée, une seconde De regarder tout en haut de la big tower Donc c'est une ligne qui est extrêmement forte Elle est pas très visible quand on monte les escaliers Donc franchement je vous la conseille très très fortement Si vous détenez une cover, ça dure 20 secondes Quatrième astuce toujours dans la ligne verticale, mais cette fois-ci en défense Vous allez devoir vous rendre donc dans la kids Quand vous allez jouer donc le BP au top, Master Kids C'est une ligne qui est pas du tout connue, c'est une ligne très facile à prendre Donc je pense que dans mes vidéos, vous avez dû souvent le voir Qu'au top, je joue tout le temps à Rony Et c'est pour une raison, c'est faire simplement un genre de petit punch hole Un petit coup de cut dans le sol Un petit truc, si vous avez un pistolet, même vous mettez 4 balles D'ailleurs je pense que ça fait un petit trou, ça fera largement l'affaire Et vous allez simplement devoir tenir la porte kitchen Donc si vous jouez au top, les gars, il y a de fortes chances Qu'il y a soit un bug qui va jouer en dessous Pour jouer la verticale, soit quelqu'un qui va acheter des nades Soit quelqu'un qui va même passer par là, par la kitchen, etc Donc voilà, il faut savoir que cette ligne passe souvent Moi je la fais très souvent Et franchement, il y a tout le temps soit un bug qui passe ou un sledge C'est tout le temps un des deux que je tue Donc voilà, ligne très très forte à prendre en défense On se retrouve du coup pour la cinquième astuce Qui va être des lignes faciles à prendre Vous allez devoir vous rendre dans le freezer, sur ce petit bureau Montez dessus Et quand vous allez tout au fond de ce bureau Vous allez avoir une ligne au niveau du pillar Qui est, je pense, quand le BP est en dessous, joué à 100% Il y a tout le temps un mec, c'est obligatoire Qui prend soit la ligne sur les escaliers Donc ce qui en suit sur le screen Soit quelqu'un qui veut jouer le bleu, etc Donc il faut savoir que dans le freezer Il y a une ligne qui est très connue Donc le petit container qu'on voit à fond à droite Pour prendre donc les stairs qui sont derrière moi Donc sur la cam Mais c'est vrai que cette ligne Donc à contre-sens de la plus connue du freezer Est très très forte aussi Les gars, je vous la conseille Vous voulez avoir une ligne sur le pillar assez facilement Donc voilà, si un de votre teammate veut jouer le stairs Donc au niveau du back Et qu'il est tenu donc par un gars qui est pillar C'est un free deal On enchaîne du coup avec la ligne qui va être en défense Alors c'est un petit peu de la verticalité Mais en même temps, c'est une ligne très 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 technique Donc voilà, je vous laisse voir un peu le screen Pour comprendre comment on utilise cette ligne de vue Donc voilà, donc imaginons que vous jouez Kade Le Kade est open Vous êtes au niveau donc BP au sous-sol Si vous avez envie de jouer le shotgun pour prendre cette ligne En même temps, vous posez les Kade du début Que je vous ai montré Donc première astuce C'est un très très bon duo Franchement, entre les Kade Donc incassable Plus cette ligne au niveau du back stairs Si les mecs veulent push C'est une excellente ligne Un peu complexe à faire, je vous l'avoue Un petit peu cramée aussi Mais ça peut à la fois faire perdre du temps S'ils l'ont remarqué Et au contraire, s'ils n'ont pas remarqué Des free kills On enchaîne avec cette sixième astuce Qui va être des petits spots à drone Juste m'attarder donc sur ce spot à drone Parce que c'est un spot à drone Que je trouve extrêmement fort Et que vous n'allez peut-être pas comprendre Seulement avec le screen Donc je vous l'explique Il faut savoir comment avec ma team On est deux à pusher dans la petite tour Et notre objectif en fait C'est de rentrer hyper rapidement Pour aller soit tuer les mecs Qui font encore les traps Soit pour juste insérer très rapidement Dans le bâtiment Et on a toujours donc Un autre mate Qui a ce drone Juste à cet endroit Et qui peut nous dire Donc à partir de la salle à manger Et des toilettes Que tout ce côté de la map Est clear Ensuite il prend son drone Il va drone Et nous on le suit derrière Donc c'est vraiment un drone Les gars extrêmement fort Si vous voulez rentrer dans la petite tour Et être sûr qu'il n'y a personne Vous le mettez là Et vous êtes sûr qu'au maximum Au niveau de la kitchen Jusqu'au couloir Zulu C'est clear On enchaîne du coup les gars Sur des petits spot cam Donc pareil Je vais pas forcément Tout vous expliquer C'est des spot cam Qui peuvent être utilisés Pour juste au niveau du son Comme vous allez voir Je vais remettre une dans le bleu On va pas forcément Très bien voir Mais ça va être beaucoup Au niveau du son On va pouvoir céder etc Donc voilà Je vais pas décrire chacune des caméras Vous allez très bien les comprendre Mais il faut comprendre Qu'une caméra N'est pas forcément Dans l'optique de tout voir C'est avoir une petite partie Et surtout au niveau du son Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On passe à l'ultime astuce Ce qui va être un free kill Qui va être un free kill à la nade Et dans cette situation L'objectif sera au top Alors c'est une aide Qui pour moi Peut passer Plus d'une fois sur deux Donc on se retrouve du coup Dans la kitchen Et c'est tout simplement Une aide qui va se faire Dans le corner Au niveau de la kids Il y a même pas trois astuces Juste avant Je vous avais montré Au top Donc un petit punch hole A faire au niveau De la porte kitchen Bah là ça va être L'inverse en dessous Donc il faut savoir Qu'il y a très souvent Quelqu'un dans ce corner De la kids Qui est soit sur les cams Soit qui est en train d'attendre Le mec Que la big window rentre Ou même qui chained in Par exemple Moi je sais pas Qui chained in par exemple Sur le top white L'excalier blanc Enfin bref Il y a souvent Souvent un mec Dans la kids Obligatoirement Et très souvent Dans ce corner Donc ça peut tout simplement Faire un petit kill gratuit Ou faire une pression Parce que si le mec Vaut un trou ici Il va peut-être pas forcément y aller Bref je pense que vous avez compris L'obtique de cette nade Qui est extrêmement forte On enchaîne avec La porte d'un arras Ce qui va être des petits spawns piques Donc pareil Comme pour les cams Je vais vous laisser juste l'extrait Vous allez comprendre De toute façon les spawns piques Sont assez connus Mais ça fait toujours Une petite piqûre de rappel Et des connaissances Pour ceux qui ne le connaissaient pas On est parti pour les spawns piques On est parti du coup Pour la dernière astuce Alors c'est une astuce Qui est très lambda Ça va vraiment être Pour les débutants débutants Je vais tout simplement Vous montrer les plantes défauts Donc c'est à dire Les plantes classiques Les plus connues Les plus utilisées Sur Oregon Donc voilà On est parti pour la dernière astuce Bon du coup les gars On a fini pour cette vidéo J'espère que vous avez aimé Ce nouveau concept Parce que je vais continuer Bien évidemment Dans les commentaires Je vais vous poser Club ou Littoral Pour la prochaine vidéo Donc n'hésitez pas A participer En mettant juste un petit like Donc sur Club Ou sur Littoral N'hésitez pas A mettre un like Tout court sur cette vidéo A vous abonner Comme je vous dis En début de vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir On est bientôt en route Pour les 2000 abonnés Et ça va arriver Très 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 vite les gars Restez comme vous êtes Oh la phrase de vieux Bref les gars C'était Say Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz